Je m'appelle Claire Barden, je suis artiste visuelle et co-directrice artistique de la compagnie Adria M et Clairbet. Je suis Adrien Mondeau, je suis co-directeur artistique de la compagnie Adria M et Clairbet avec Claire. C'est une compagnie de création en art vivant et visuel. Cette compagnie traverse différentes disciplines en mettant toujours l'humain au coeur des projets et en se dotant des outils d'aujourd'hui. Après on n'est pas du tout que tous les deux. La compagnie Adria M et Clairbet c'est une trentaine de personnes différentes avec un noyau dur d'une dizaine de personnes. Un des axes de recherche de notre travail c'est toujours de mettre en relation l'espace de l'image et de l'imaginaire avec l'espace de la matière, du corps et de la réalité tangible. Donc on cherche toujours à créer comme ça des dialogues, des coïncidences entre ces deux espaces là. Dernière minute c'est une installation expérience immersive qui dure 30 minutes. C'est important de donner sa durée parce qu'on l'a vraiment pensé comme un spectacle avec une dramaturgie et un début et une fin. Son point de départ c'est l'idée d'étirer une minute qui serait la dernière. On se pose toujours la question qu'est ce qu'on peut raconter avec le médium qu'on a dans les mains, en l'occurrence de la matière visuelle qui bouge comme de la matière réelle. Ce principe est rentré un peu en résonance avec notre situation intime et personnelle. Claire a perdu son père en même temps qu'elle était enceinte de notre deuxième enfant. Et cette histoire intime qui est la nôtre mais qui est finalement extrêmement partagée, c'est le point de départ de l'énergie narrative du projet. On a eu vraiment à coeur de mélanger à la fois une partition où on assiste à vraiment une histoire et on rentre aussi en contact avec l'image par le biais d'une interaction, d'une interactivité. L'interactivité dans le projet elle est pensée comme une invitation au spectateur, pas comme étant le moteur de la narration. Une interaction douce, une interaction subtile qui permet juste de sentir qu'on fait partie d'un écosystème et que cet écosystème en fait il bouge avec nous. Comme quand on marche dans le sable, on laisse une trace. Ça c'est de l'interaction par exemple dans notre vision de l'interaction. On a éprouvé avec Adrien le besoin de fabriquer, construire des moments de rituel au sens de vécu symbolique collectif. Et on est en train de construire une série avec des thématiques qui sont très universelles et qu'on a à chaque fois essayé de connecter à quelque chose qui nous était très personnel, très intime, avec l'espoir que ça puisse toucher le public. On espère que le fait de bouger ensemble et de traverser ensemble cette expérience symbolique participe à créer du lien et se place, je l'espère en tout cas, un peu dans la catégorie des antidotes.